Hola tout le monde, j'espère que vous allez bien bienvenue dans ce UGIN thème dédié à un sujet très très épineux, vraiment incroyable. Est-ce la fin des AAA ? Parce que le directeur de chez Saber, je ne sais plus comment il s'appelle, désolé, je ne vais pas mentir. Je ne sais plus comment il s'appelle mais vous avez vu passer l'article. Donc le PDG de chez Saber a fait plusieurs déclarations, notamment celle de dire que les joueurs à 70€ pourraient connaître une fin. On sait que ces jeux-là sont en général des jeux AAA, donc la question est de trouver, est-ce la fin des AAA ? Mais pour parler de ça, je ne serai pas tout seul, je serai avec le frérot, l'homme d'expérience, expérience, on adore ça. Forcément, on est avec la famille, il est là, vous l'entendez rigoler, il est là, il est là, il est là. Mais pour l'instant, installez-vous, mettez-vous à l'aise, let's go ! Yo tout le monde, on est avec le frérot Experion, comment tu vas ? Ça va nickel, nickel et toi, comment vas-tu ? Bah écoute Pepper, on est là, prêt à débattre encore une fois sur un thème gaming qui nous passionne tous. Voilà, donc déjà, est-ce que tu peux te présenter un peu, qu'on sache un peu qui t'es, même si je le fais dans toutes les vidéos. Mais c'est important de rappeler qui on reçoit à la maison, c'est important ! Bien sûr, bien sûr, Experion971, jeune petit streamer, bien sympathique, vous pouvez me retrouver sur Twitch, bien sûr, et puis également sur E-X et Twitter ! Yes, sir ! Donc évidemment, je mettrai tous les liens en description, comme ça, vous pourrez aller le suivre sur ses réseaux, sur Twitch et sur Twitter, allez donner la force, s'il vous plaît, c'est très important. Bon, si on est là, c'est pour la déclaration du PDG chez Saber qui disait que, justement, au point de vue économique et au point de vue du monde du jeu vidéo et comment ça se profilait dans le futur, les jeux à 70€, il n'y en a pas 10 000, c'est les AAA en général, donc les The Last of Us, etc. Donc effectivement, ça peut être un peu problématique. Alors, qu'est-ce que tu penses de son... Alors déjà, on va parler de son raisonnement, le fait de dire que des jeux qui coûtent 70€, on est sur la fin de ce type de jeu. Bah écoute, pour ma part, c'est vrai que si vraiment on parle dans la globalité des choses, on peut voir qu'il y a beaucoup de jeux qui coûtent moins de 70€, donc qui ont demandé quand même moins de moyens, qui sont aujourd'hui bien, bien prisés, mais vraiment bien, bien, bien prisés et qui fonctionnent super bien. Je voudrais peut-être aller. Un petit exemple en tête qui a fait polémique, qui a eu une grosse polémique, mais qui a bien fonctionné au tout début. Je vais parler par exemple de Palworld, ce petit jeu-là, sympathique, qui coûte une vingtaine d'euros, qui a pourtant fait un gros boom. Alors que oui, c'est vrai que parfois, on a un frein au niveau de certains jeux, certains AAA, parce qu'en même temps, l'attente sur des AAA est très grande. D'accord, donc effectivement, quand tu parles de Palworld, forcément, on pense à ça. Alors, du coup, toi, t'es assez, pas pour, mais tu comprends le raisonnement du moins, du coup. Je comprends le raisonnement, un petit peu. Après, est-ce que je suis réellement pour ? De là, dire que ton raisonnement est... Il faut pas spoiler ! On va arriver à ça bientôt, t'inquiète, donc. Ok, donc toi, de ton point de vue, c'est vrai que... Et moi, je vais juste rajouter, du coup, mon avis personnel par rapport à ça. Donc, effectivement, je pense que son raisonnement, d'un côté, je le trouve juste. Parce que je peux comprendre ce qu'il dit, surtout avec la flopée de jeux, par exemple, free-to-play. Et puis après, en fait, c'est les microtransactions qui vont rapporter ce type de revenus. Donc, je peux comprendre. C'est vrai qu'un jeu où t'as pas à payer pour rentrer dedans, et après, tu peux acheter si tu veux ou pas. Je peux comprendre parfaitement ce modèle économique. Je peux comprendre que c'est quelque chose qui peut être en tête. Et je peux comprendre le raisonnement. Je vois ce qu'il veut dire, parce que c'est ce qui démocratise un peu le tout. C'est vrai que, pareil, apparemment, qu'on prend un jeu comme, par exemple, Eldiver, qui a bien fonctionné et qui a coûté moins cher, je peux comprendre. C'est une bonne analyse de sa part, je pense, par rapport au milieu du monde du jeu vidéo, et surtout son évolution. Voilà. Donc, je peux comprendre l'argument. Mais, est-ce que, dans son argument, maintenant que t'as pu le comprendre, est-ce que, pour toi, c'est légitime ? Est-ce que, vraiment, tu penses que les jeux coûtant 70€, donc, je répète encore, c'est souvent les AAA ? Voilà. Est-ce que tu penses, vraiment, qu'ils sont destinés, en tout cas, à mourir ? Clairement que non. Les AAA ne sont pas destinés à mourir, loin de là. Quand tu vois que des jeux qui vont sortir aujourd'hui... Allez, prenons le cas d'un jeu qui, pour moi, va arriver, qui a une grosse attente, quand même. Allez, deux. Voilà. On va prendre... Ouh, le sujet ! On va prendre cet exemple-là. Oh, ouais. Comme on a pu voir, il y a énormément d'attentes qui sont dessus. Bon, au point même d'avoir quelques polémiques à droite à gauche. Mais bon, voilà. Mais, en soi, non. Ça va continuer. Pour moi, ça va prospérer, les jeux. Les jeux AAA. Parce que, qu'est-ce qui donne l'immersion ? Et là, le budget, pour avoir plusieurs stratégies, pour capter le spectateur ? Forcément, il faut du scénario, il faut du spectaculaire. Il faut... Voilà. Il y a tout ça aussi qui est mis en route. Donc, il faut mettre aussi quelques moyens pour, justement, arriver à avoir des gros résultats comme ça. Ne serait-ce que par la narration, mais également par le gameplay. Donc, ils parfois font foi. Ils font foi et montrent que les tribunaux ne sont pas totalement morts. D'accord. Il y a eu quelques ratés. Oui. Je dis bien, il y a eu quelques ratés. Ça arrive, comme dans tout projet. Il y a eu quelques ratés. On va citer, allez, on va citer peut-être Cyberpunk, qui, bon... Oh, le lancement ! Hein ? Je... Pas facile. Pas facile, le lancement. Pas facile. Mais, il y a eu des gros problèmes sur certains AAA, oui. Mais il y a eu également de... Belles pépites. Ah, des pépites. God of War. Je ne vais même pas citer God of War. Ghost of Tsushima. The Last of Us. Enfin... Alors, moi, pour répondre à cette question... Je ne dirais pas que c'est la fin des AAA. Je dirais que le AAA est en danger. Parce que... Je ne sais pas si tu as joué à Banishers de chez Focus Entertainment. J'ai pu jouer à Banishers. C'est un AAA de très, très haute voltige. Je trouve que, pour un jeu AAA, franchement, j'ai été ravi. Alors oui, il y a des faiblesses. Beaucoup de gens n'aiment pas. D'ailleurs, Sous-Fabier, dédicace à toi. Parce que je sais que tu n'aimes pas ce jeu. Tu trouves ça trop daté. Mais je ne trouve pas. Pour un mec qui a fait une Dragon's Dogma 2. Je me dirais ce qui est daté ou pas. Bref, parenthèse fermée. Donc, on revient sur le sujet. Non, concrètement, il y a des très bons AA. Donc, avec des coûts beaucoup moindres. Je ne dirais pas que c'est la fin des AAA. Mais je dirais que le AAA peut être en danger. Surtout dans la génération de jeux dans laquelle nous sommes. Dans la génération de type de consommateur dans laquelle nous sommes aujourd'hui. C'est aussi à prendre en compte. Donc, vu les habitudes de consommation. Vu les coûts de production qui augmentent de plus en plus. Je suppose que Banishers a coûté moins cher à faire. Que... Bon, je vais prendre une évidence. Evidemment. Que God of War, par exemple. Ou que The Last of Us. Ce n'est pas comparable. Évidemment. Mais c'est pour imager ce que je dis. Pour ceux qui regardent la vidéo. Voilà. Donc, effectivement. Je ne dis pas que c'est la fin. Mais je trouve que c'est un très grand danger. Et qu'il faut faire très attention à ce genre de jeu. Parce que ça peut avoir de lourdes conséquences. Je pense. Dans le futur. Eh bien, justement, pour rebondir par rapport au modèle économique. On parle des jeux AAA qui coûtent 70 euros. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que les AAA aussi, parfois, par rapport à des choix, on va dire, de mode de consommation, enfin même de mode de paiement. Parfois, c'est les développeurs avec leur choix qui détruisent l'image d'un jeu. Par exemple, on a un jeu AAA 70 euros. Très bien. Pas de soucis. Beaucoup pro-gameplay, pro-graphisme, quoi que ce soit. Mais, 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 mais. On a décidé qu'on va mettre de la microtransaction dedans. Forcément, l'opinion du jeu, du jeu va en prendre un certain coup. Parce que tu vas dire, ok, je paie quand même un jeu AAA, 70 euros. D'un seul coup, on me met des microtransactions de 15 euros, 20 euros, etc. Et puis, d'un seul coup, bah, ouais, d'un point de vue, de ce point de vue-là, bah, d'un seul coup, on se dit, hum, ouais, bon, bof, bof, quoi. L'opinion de certains AAA chute à cause de ses choix de paiement, enfin, ou de technique de paiement, je sais pas le nom, en tête exacte, je sais plus le nom. Mais voilà, ça aussi, c'est vraiment un point qui peut amener, en guillemets, pas la mort, hein, bien sûr, mais une chute des... Des AAA, oui, bah, vu que c'est une émission gymnastique, moi aussi, je vais rebondir, pour le coup, par rapport à ça. Parce que ça s'est passé, il n'y a pas si longtemps que ça, avec Dragon's Dogma 2. Parce qu'à la base, dans le jeu, il devait y avoir des microtransactions. Après, les gens ont gueulé. Un peu comme j'ai gueulé pour Dragon Ball Sparking Zero. Voilà, voilà, je le dis encore. Et effectivement, ça a apporté quelque chose de différent. Parce que finalement, Capcom s'est ravisé sur le fait de mettre des microtransactions dans ce genre de jeu. Donc, effectivement, c'est vrai que quand tu dis ça, ça me fait penser à autre chose. C'est vrai que si on met des microtransactions dans des AAA, est-ce que les gens, ça va pas les pousser à consommer plus de free-to-play ou plus de jeux à 25-30 balles ? Bah, du coup, si. Mais bon, nous savons, je pense que tu sais aussi que le jeu free-to-play est un bon petit piège. C'est un piège, c'est un piège. Tu penses que tu vas rien payer. Et puis, au final, tu te dis, oh, mais non, le jeu, il est gratuit. Allez, je vais mettre 10 euros par là. Au final, t'as payé plus cher que si t'avais les jeux de manière classique. Jeux AAA est normal. Donc, tu te dis, bon, ouais, voilà quoi. Effectivement, tu vois, c'est plutôt, enfin, je trouve ça plutôt compliqué à défendre, en tout cas, à ce niveau-là. Parce qu'effectivement, c'est un peu un frein à tout ça. Donc, on s'est posé la question de recontextualiser, est-ce qu'on comprenait ? On s'est posé la question de, est-ce que c'était légitime ? Mais, et la troisième question, enfin, plutôt le troisième point qu'on va aborder, c'est, toi, personnellement, qu'est-ce que t'en penses ? Quel est ton avis ? Quel est ton placement sur la chose ? Alors là, mec, cette question, tu l'as redouté, hein ? Ah, la redoutance ! C'est la redoutance ! Vraiment, on doit dire les termes. Est-ce que, vis-à-vis de la mort des AAA, clairement, c'est non ? Moi, je suis pas d'accord par rapport à ce qu'il dit. Oui. Il y a des jeux qui coûtent forcément moins cher en production, qui fonctionnent mieux que certains autres jeux. Ça, tu peux pas le nier. Non, ça, c'est un fait. Ça, c'est un fait. Mais, de là, dire que les AAA ne marcheront plus, non, c'est pas d'accord. Là, je suis complètement pas d'accord là-dessus. De toute façon, on va avoir des AAA qui vont arriver. Voilà. On va en voir arriver à l'appel. C'est ça. On va être encore en mode « Waouh, putain, c'est trop bien ! » Il y aura quelques polémiques sur certains AAA aussi, par rapport aux choses abordées, et par rapport aussi à la communauté. Tout le monde est plus ou moins pertinent, voilà. Mais sinon, vraiment, dans le dur, non, ce n'est pas pour moi. Non, ce n'est pas un des AAA. Je vais pas dire au contraire, mais je dirais que c'est dans une bonne lancée. Oui, il y a une perte de vie, entre guillemets, une perte de vitesse par rapport à des jeux solo-narratifs, par rapport à pas mal de jeux qui sortent en multi, c'est d'accord. Mais rien n'enlèvera un bon jeu, avec un scénario bien construit, avec des moyens qui sont présents et qu'on voit d'un point de vue graphisme, d'un point de vue gameplay, d'un point de vue narration, narratif aussi. Et ça, ça nourrit aussi l'imaginaire des joueurs par rapport à ce travail et cet investissement pour ces œuvres, comme tu l'as dit. Ces œuvres, comme tu l'as si bien dit, c'est le septième art. Huitième ? Huitième. C'est le huitième. Comme le huitième art. Voilà. Donc, il faut quand même mettre les moyens. Pas forcément tout le temps mettre les moyens, c'est sûr. Parce que là, c'est subjectif. Qu'un peut aimer tel ou tel jeu, même peu importe ce qu'on amène dessus, le prix, l'investissement, etc. Bien sûr. Mais oui, un jeu qui a eu beaucoup d'investissement, ça se ressent sur certains jeux par rapport à d'autres. Pour moi, c'est clairement pas la mort des triple A. Moi, alors, je vais reprendre un peu mes arguments précédents. Je ne suis pas du tout... Même si je comprends ce qu'il dit, je ne suis pas d'accord avec ce qu'il dit. Parce que si on commence à penser comme ça, au cinéma, on aura des films moins bons. Alors, pas que les films d'auteurs ne sont pas bons. Tu vois ce que je veux dire. Mais moi, tu vas t'investir pour faire quelque chose. Et moi, je pense que cette chose, à la finalité, sera un produit. Parce que là, on parle de produit, on parle de consommation. Donc, il faut rester conscient des choses. Moi, ce sera un produit qui sera à son paroxysme. Tu vois ce que je veux dire ? Quand j'ai joué à Banishers, je n'avais pas l'impression de jouer à un jeu qui n'était pas fini ou qui était moindre qu'un God of War. Même si graphiquement, d'accord, c'est assez... OK ? Même si, voilà, il y a plein de petits détails techniques où tu peux comprendre. Évidemment, ce n'est pas les mêmes choses. Mais effectivement, il y a quand même des jeux double A qui coûtent moins cher et qui, quand même, mettent en péril le triple A. Donc, en fait, je ne dirais pas que c'est la fin du triple A. Mais il va falloir que le triple A se réinvente. Que ça apporte quelque chose de plus dans l'immersion. Parce que tu vois, par exemple, moi, en tant que gamer solo, parce que les triple A, c'est souvent des jeux solo. Donc, forcément, moi, ça m'impacte beaucoup. Tu vois ? Donc, par exemple, moi, je ne me vois pas... Même si je ne suis pas fan de la série, je ne me vois pas... Je ne vois plus ne plus... Enfin, je ne vois plus le fait qu'il n'y ait plus de GTA. Le fait qu'il n'y ait plus de... Bon, Zola Stoffers, on ne sait pas. Mais bon, tu as compris. Je ne vois pas le fait qu'il n'y ait plus de Final Fantasy. Je ne vois pas le fait qu'il n'y ait plus de God of War. Je ne vois pas. Parce qu'en fait, c'est des licences qui sont trop présentes, trop ancrées. Donc, je pense que si, pour passer ce prix psychologique, je pense qu'il ne faut soit de plus mettre dans ce genre de jeu des microtransactions, quitte à payer 10 balles de plus, 15 balles de plus. Allez, parce qu'il faut se rappeler qu'il y a un jeu à l'époque du franc, c'était 650 francs. C'était plus de 100 euros aujourd'hui. D'accord ? Donc, on ne va pas non plus cracher dans la soupe et dire les jeux vidéo, c'est trop cher. Je suis prêt à payer un jeu 10 balles ou 15 balles de plus. Oui, c'est plus cher. Oui, d'accord. Mais pour garder cet aspect du triple A, c'est peut-être l'instinct de boomer, le mec qui a connu à la base des jeux solo, etc. Bon, c'est peut-être ça aussi, tu vois. Peut-être que je suis biaisé par ça, mais concrètement, ce n'est pas la fin. Je ne suis pas d'accord, mais il est très, très en danger avec les jeux qui arrivent. Même par rapport aux jeux indés, parce qu'il y a des très bons jeux indés aussi, tu vois. Donc, la scène indé ne se défend plus trop bien. Donc, tu vois, je ne suis pas d'accord, mais il y a des signes vraiment, malgré que ce soit mon type de jeu préféré. Tout le monde le sait, tu le sais. Tout le monde le sait que je suis jeu solo. Voilà. Je ne vais pas faire le mec. Final Fantasy, God of War, The Last of Us, j'en passe les meilleurs. Voilà. Mais, est-ce que le déclin ne se ferait pas sentir ? Après, attention, je me fais l'avocat du diable, parce qu'évidemment, je ne suis pas d'accord avec ça. Pour moi, j'espère que ce ne sera jamais la fin, mais en prenant tous les éléments et en poussant au maximum, en fait, ces différents points, je ne suis pas d'accord. Mais, c'est dangereux. Pour moi, je pense pour les AAA. Et d'ailleurs, pour enchaîner ce que je disais, on va enchaîner sur le dernier point, surtout, pour éviter que ces choses-là n'arrivent, pour éviter que ce soit le déclin des AAA, comme en parle le PDG de chez Brazzer, pour toi, qu'est-ce qu'il faudrait amener en supplément dans un AAA pour garder cet aspect de « Ok, je paye 70 balles, 80 balles, ok, mais vas-y, je suis d'accord, il n'y a pas de problème. » Je sais que là, je te prends un peu... Parce qu'il faut savoir que moi, quand je fais des émissions, je n'envoie pas les questions. C'est moi, je le prends, c'est freestyle tout de suite. Donc là, je sais que je le mets un peu en truc. Lui-même, il sait. Parce que même, je vais vous le dire, je vais être transparent, on est en total freestyle. Donc, voilà. Donc du coup, frérot, dis-moi. En fait, j'ai des arguments. Il y a des choses, pour moi, qu'il faut éviter de faire. Première chose, rusher. Prenez votre temps. Prenez et prenez le temps pour que le jeu soit terminé, fini. Parce que, déjà, en termes de système de communication, aujourd'hui, on est dans le spectaculaire. En termes de communication. Donc, ce qui veut dire qu'on est dans le spectaculaire. Et ce spectaculaire-là, amène aussi des fois à de grosses attentes. Maintenant, il faut avoir les épaules, le moyen, le temps. Épaules, le moyen et temps pour assurer cette hype grandissante qu'on met via, par exemple, la Summer Game Fest ou tout autre type d'événement pour sortir un triple A. Oui. Déjà. chose à éviter, tout ce qui est micro-transaction. Micro-transaction. Oui. Non. Un triple A doit être fini. Quand il sort, il doit être terminé. On compte pas les DLC dans l'argument. On précise. Malheureusement, là, aujourd'hui, c'est plus trop le cas. Mais essayez de faire le moins de DLC possible. Pas trop non plus. De DLC avec du bon contenu dans les DLC pour justement amener plus de l'or par rapport à ce qui est raconté. Après, d'un point de vue technique. Les moyens, que ce soit communication, technique, gameplay, narration. Il y a les moyens. Donc, en vrai, sur ce point de vue-là, j'aurais pas grand, grand chose pour ma part ajouter pour éviter ça. Moi, j'en aurais un après. Je serais bien d'avis de l'écouter parce que moi, là, je t'avoue, j'en ai pas. Si vraiment, je dois donner un dernier argument pour que les AAA ne se pètent pas forcément la tronche, même si je sais que toi, ça ne te touchera pas. Mais c'est ce qui est fait de plus en plus. C'est ajouter parfois un contenu multi. Non, mais je comprends. Je comprends l'apport parce que ça crée de la rejouabilité. Ça me touche pas. Voilà, mais j'entends bien. Je l'ai dit. Ah ben, je l'ai dit que ça allait pas trop. ça allait pas te toucher. Oui, mais je comprends. C'est légitime. Du coup, à toi. Personnellement, je vais rebondir déjà sur le dernier point parce que je pense que je vais oublier parce que vu qu'on est en... Je rappelle, en total freestyle, au point de vue technique, je pense qu'il faudrait que les développeurs travaillent sur Unreal. En fait, pourquoi je dis ça ? Parce que Epic ne prend que les gains qu'à partir d'un million de dollars. Ça veut dire que si au pire des cas, les mecs, ils se foirent, ils ont un moteur total. Il y a Lumens, il y a Nanite pour les particules. Donc Lumens, c'est pour la lumière. Il y a Nanite pour les particules. Il y a MetaHuman pour tout ce qui est modélisation de personnages. Il y a... Je ne sais pas comment ça s'appelle, mais c'est la photoreprographie. C'est ça ? Donc ça veut dire la capacité de pouvoir prendre en photo un objet, l'envoyer sur Unreal, et te le créer en 3D, tu peux le mettre dans ton décor. Tu vois ce que je veux dire ? Ah oui, d'accord. Il y a de la photoreprographie. Il y a plein de petites choses comme ça chez Unreal parce que je suppose qu'entretenir un moteur graphique pour qu'il reste dans le top, il faut payer des développeurs. Ah oui. Il faut payer des gens qui s'en occupent. Il faut que le moteur puisse tourner. Il faut que les choses soient cohérentes. Il faut vérifier chaque calcul, chaque chose. Et surtout, ce qu'il y a d'important, c'est qu'au niveau de Unreal, même toi avec ton PC Gamer, tu peux travailler dessus. Bon, après, ils font un minimum. D'accord ? Parce qu'en fait, on tire la puissance pas que de ton ordi, mais de tous les ordi qui sont connectés au système pour pouvoir travailler dessus. D'accord. Donc, ça pourrait même faire peut-être des économies à ce niveau-là. Peut-être que déjà, travailler sur un moteur unique, après, je peux comprendre qu'il y a quand même des moteurs qui sont particuliers. Tu vois, par exemple, Naughty Dog, ils ont leur moteur Capcom, le R-Engine. On voit avec Street Fighter ce que ça donne. On voit avec Devil May Cry ce que ça donne. On voit avec Resident Evil ce que ça donne. Bon, même si je suppose que sur Unreal, je dirais que Resident Evil passerait. Je ne sais pas si Street ça passerait. Mais bon, bref, parenthèse fermée. Mais je pense que peut-être développer un moteur peut-être unique pour tous. Surtout qu'il y a de plus en plus de rachats aujourd'hui, d'assemblage de studios. Pourquoi ne pas tous travailler sur un même élément pour pouvoir être le plus efficient possible ? Tu vois ce que je veux dire ? Je pense que techniquement parlant et peut-être avec ses différents apports, on pourrait apporter. Alors, bien sûr, ça ferait que Epic aurait le monopole. Ça, c'est une autre histoire, évidemment. Mais ce que je veux dire par là, c'est se travailler sur un même moteur pour peut-être réduire des coûts quelque part, pour en réinjecter autre part ou que sais-je. Je ne sais pas. Je vois ce que tu veux dire. Maintenant, en ce qui concerne les autres points, je dirais que tu as raison. Pas de microtransactions. Je pense que je trouve ça aberrant. En fait, on peut en mettre tant qu'elles ne sont pas obligatoires et tant que ce n'est pas du pay to win. Oui, voilà. Je pense que les microtransactions, je ne suis pas pour. Mais tant que ça n'a pas une incidence réelle sur le gameplay, la sensation, etc. C'est un modèle économique. Tu vois ce que je veux dire ? Il ne faut pas non plus... Je suis d'accord avec toi, mais... Même si je n'aime pas ça. Là, je me place vraiment dans la tête d'un développeur. Ce n'est pas mon avis vraiment perso que je donne. C'est pour être assez médian. Voilà, on va dire. C'est me dire bon, je n'aime pas ça, mais si vous le mettez, essayez de ne pas mettre ça comme ça. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, c'est plus ça. Tu vois, tu fais une nuance. Oui, voilà. Je nuance le truc parce que pour moi, c'est niais. Arrêtez avec vos conneries. Je ne vois pas l'intérêt. Non, mais moi, je suis comme toi, mais tu vois, j'ouvre mon esprit. Comme j'ai entendu récemment, j'accepte ce qu'on me dit. Mon cœur reste ouvert. Donc, voilà. Donc déjà, pas de microtransactions. Ensuite, comme tu l'as dit, alors déjà, il y a un premier truc qu'il faut arrêter de faire, c'est de nous teaser des jeux quand vous n'êtes pas prêt à donner de date. Durant les conférences, je pense que pour les AAA, c'est ça le problème, c'est que vous teasez des trucs. Après, on n'en entend plus parler. Après, il y a des nouvelles. Après, on n'entend plus parler. Après, il y a une conférence, ce truc hip-hop de je ne sais pas d'où, mais en fait, vous jouez avec... Je pense que c'est une mauvaise chose. C'est ça qui fonctionne, c'est... Non, attends, je te laisse inaire parce que je t'ai coupé la parole, mais après, j'ai une question à te poser. D'accord. En vrai, je suis d'accord avec toi que donner des informations au point de goutte, ouais, non. Comme tu dis, présentez-nous un truc, donnez-nous une date, et puis voilà. Et après, si vous voulez, mettez des petits teasings sur les réseaux sociaux, des petites images, des petits easter eggs et de lâcher comme ça par rapport à telle ou telle... Par exemple, si c'est une licence qui est déjà mise en place et que c'est une suite, par exemple, mettez un petit easter egg qui va te dire « Ah, purée, peut-être qu'ils sont partis sur cette direction-là » pour donner un petit peu aux joueurs l'impression de théoriser, quoi. Parce que théoriser sur une suite ou un triple A comme ça qui va arriver, c'est du pain bédé. Ah oui ? Mais par contre, ouais, d'arriver et dire « Hum, voilà, ça va sortir en été. » Non mais encore, c'est pas ça le problème. C'est venir avec des jeux et il n'y a pas d'horizon de sortie. Et surtout, ils viennent avec des jeux taffés, c'est pas du gameplay, c'est pas du in-game, c'est pas du... C'est... Et des fois... Et des fois même, c'est même pas de l'engine parce que quand c'est de l'engine, même s'il n'y a pas de gameplay, mais comme c'est de l'engine, tu vois comment ça tourne. Je pense que c'est full cinématique. Tu fais quoi avec ça ? Non mais moi, je suis pas d'accord. Non, c'est bien. Ouais, c'est cool, ouais. Tu vois, donc en fait, je pense qu'il faut pas jouer avec l'attente des gens. Il faut jouer avec l'attente des gens parce que c'est ça qu'on veut. C'est... C'est... Chien être là, ça sort quand ? Ouais, vas-y ! Mais entre ça et venir avec des choses, on regarde FF7 Remake. Tu sais quand est-ce qu'on a eu la première cinématique ? En 2007 ! FF15, on l'a eu parce que ça devait être le 13 Versus. On l'a eu en 2008 ou 2009, je sais plus. T'avais déjà les... 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 les caradesign des personnages que tu vois dans le FF15 qui est sorti là en 2015. T'avais déjà les caradesign et je te parle de ça, j'étais au collège. C'est un délire ! C'est un... Après, le truc, t'en as plus entendu parler, on a pensé que c'était... que c'était une rumeur. Après, il y a le 13 qui est sorti, mais c'est pas la promesse qu'on a eu parce qu'à la base, en fait, le 13 Versus ça aurait dû être le 15 à la base, tu vois ? Le 13 à la base, il devait y avoir 2-3 allitérations et le 13 Versus, ça devait être... Enfin, je sais pas si ça devait être exactement le 15, mais les protagonistes, le protagoniste, surtout principal qu'on a et Luna Freya ont été teasés déjà depuis... depuis je sais pas combien de temps ? Tu vois ? Donc, arrêtez de nous teaser pour rien et effectivement aussi arriver avec... arriver avec un esprit de... OK, on donne notre vision des choses, mais avant de développer des jeux pour le commerce, pensez aux joueurs. Je trouve qu'aujourd'hui, les développeurs développent des jeux en pensant de moins en moins aux joueurs. Ils pensent à la thune, c'est normal, c'est du business. Je reviens même pas dessus, il n'y a pas de débat. C'est du business. T'es là pour faire ton business, t'es là pour gagner ta thune, il n'y a même pas de débat. La personne qui dit le contraire, c'est un hypocrite. Je suis pas d'accord. Quand tu te lèves, il faut aller taffer, c'est pas pour le plaisir. Tu vas pour aller prendre ta caillasse, mais vous qui avez à la base le jeu vidéo qui était un métier de passionné parce qu'à la base, dans les années 80, 90, quand il y avait des Amstrad, CPC, tout ça, c'est pas Jean-Michel qui avait fait 5 ans de BTS infographie qui allait rentrer dedans. Non, c'était des gens qui étaient passionnés par l'électronique, par l'électrotechnique, par le développement des choses, par machin, qui rentraient dans les jeux vidéo. Je trouve qu'aujourd'hui, on pense de moins en moins aux joueurs et on est sur quelque chose d'assez plat en termes de proposition dans la globalité. Je parle parce que sur 100% du truc, il y a 51%, c'est idem, c'est du médian. Voilà, je peux pas dire plus parce que bon, je sais pas, mais voilà ce que je vais dire. Donc, voilà pour moi, je pense qu'il faudrait réinventer, rapporter, rajouter, du moins pour améliorer et laisser sa légitimité. Se dire, je mets 80 balles, mais l'expérience, elle est malade. Voilà globalement les tunnels aboutissants des choses. Moi, personnellement, j'ai pas de points de plus à rajouter. Est-ce que toi, t'as peut-être un point en plus à rajouter ? Honnêtement, non, je pense qu'on a vraiment fait le petit tour. J'ai pas grand chose à rajouter en tout cas. En tout cas, les amis, on vous remercie d'avoir été là, d'avoir regardé cette vidéo. Si t'as kiffé la vidéo, laisse ton meilleur big bad pouce bleu juste en bas. S'il te plaît, va follow Experion qui est là, 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 de ce côté-là sur Twitter, sur Twitch et les autres réseaux où il se trouve, de toute façon, tout sera dans la description. Donc voilà. Donc dis-moi en commentaire de ce que t'as pensé de ce petit débat. Comment vous voyez les choses pour le futur du jeu vidéo et quels sont vos ressentis et quels sont vos avis par rapport à tout ça ? En tout cas, pas sur d'autres les uns les autres. La gimmick de fin, je pense que tu la connais. Exper, je te laisse la lancer là. La gimmick de fin. Les autres. Yes. J'arrive de demander.